Comment peindre un croquis aquarellé. Bonjour, ici Cattel de Peinture Aquarelle Facile. Dans cette vidéo, je vais peindre une choumire bretonne à l'aquarelle dans un style croquis, en commentant tout le processus. A la fin de ce tuto, je vous montrerai plusieurs de mes croquis aquarellés pour vous donner plein d'astuces et d'idées supplémentaires pour tenir un carnet de croquis à l'aquarelle. Pour peindre cette petite aquarelle, je vais utiliser le minimum de matériel. Il s'agit du matériel que j'emporte avec moi pour peindre à l'extérieur sur le vif. Un crayon gris et une gomme mid-peint pour le dessin préparatoire. Un feutre à encre à mine fine pour le dessin apparent. Une feuille de papier absorbant. Un pinceau à réservoir d'eau. Une petite boîte de peinture aquarelle en godet pour la couleur. Et un petit carnet de papier aquarelle. Et encore, même si j'ai 12 godets, je ne vais en utiliser que 5 pour cette aquarelle. Le jaune cadmium qui est un jaune plutôt chaud, mais vous pouvez utiliser n'importe quel jaune. La lizarine cramoisie qui est un rouge froid. Le bleu intense qui est un bleu froid, un cyan. L'outre-mer qui est un bleu chaud. Et la terre d'ombre brûlée qui est un brun sombre. Excepté le jaune, essayez d'avoir des couleurs qui se rapprochent le plus possible si vous souhaitez obtenir le même résultat que moi. Si vous n'avez pas de feutre à encre, vous pouvez utiliser un stylo bille, de préférence noir. Le résultat sera un peu différent, mais le stylo croquis sera toujours présent. Le crayon gris et la gomme ne sont pas obligatoires. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec le dessin, vous pouvez directement dessiner avec le feutre à encre. Le dessin sera alors plus spontané. Ici, je préfère utiliser un crayon effaçable, au moins pour les principaux traits, pour être sûre que la maison prenne la place qu'il faut sur mon papier, donc je n'ai pas envie de rater comme il s'agit d'un tuto. Je dessine sur une double page de mon carnet pour avoir plus de place, comme il s'agit d'un très petit carnet. Je me base sur une photo prise par moi-même d'une chaumière bretonne. Le mieux pour cette démonstration de croquis aquarellés aurait été de peindre sur place, sur le vif, mais bon, pour filmer, ce n'est pas le plus pratique. En général, la photo a tendance à exagérer la perspective. Pour peindre des bâtiments, il est toujours mieux d'aller les peindre sur le vif. Mais ici, je trouve que la perspective n'est pas trop exagérée. J'essaye donc de dessiner la maison au plus proche de ce que j'observe sur la photo. Si les proportions ne sont pas parfaitement respectées, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que la perspective soit correcte et qu'on ait toujours l'aspect chaumière. Et pour qu'une perspective soit correcte, il faut surtout que les lignes soient orientées dans le bon sens. Par exemple, les lignes du toit vont vers le bas alors que la ligne du bas de la maison va vers le haut. Il y a deux méthodes pour le savoir. La première méthode est de poser un crayon sur le modèle photo pour mieux voir l'orientation des lignes. Ou bien de tenir un crayon avec le bras tendu si vous peignez sur le vif. La deuxième méthode est de repérer rapidement où se situe la ligne d'horizon. Ici, j'ai pris la photo debout, depuis un terrain plein. La ligne d'horizon se situe au niveau de mon regard, c'est-à-dire dans le haut de la porte. Du coup, toutes les lignes qui se situent sous la ligne d'horizon partent vers le haut. Et toutes les lignes qui se situent au-dessus de la ligne d'horizon partent vers le bas pour rejoindre un point de fuite situé sur la ligne d'horizon. Je vais placer les principaux éléments avec mon crayon gris. Maintenant, je vais repasser sur les traits avec mon feutre à encre et ajouter les détails. J'adore utiliser le feutre à encre pour mes croquis aquarellés pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet d'obtenir un style croquis plus facilement, mais aussi et surtout parce que ça permet d'obtenir plus de précision, de traits fins, de petits détails, ce qui n'est pas négligeable quand on peint sur un petit format avec un seul et unique pinceau, qui n'est même pas un pinceau très fin. Et enfin, dernière raison, ça permet d'obtenir plus facilement du contraste, des valeurs foncées, ce qui n'est pas négligeable quand on souhaite peindre un croquis rapide, ne pas avoir à peindre une multitude de couches de peinture pour foncer. Je rajoute des carreaux, des fenêtres rapidement. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Je rajoute aussi les pierres autour de la porte. Ici, j'appuie très peu sur mon crayon. Il faut vraiment que le trait soit le plus fin possible, car les pierres sont assez discrètes. Je rajoute aussi les détails sur les volets. Et les pierres autour des fenêtres et sur le côté du mur, toujours en appuyant le moins possible avec mon crayon. L'encre est résistante à l'eau, elle ne bavera pas avec l'aquarelle. D'ailleurs, l'encre d'un stylo-bi est aussi résistante à de l'eau. Je repasse aussi sur les traits de la maison d'à côté, même si ce n'est pas l'élément principal de l'aquarelle. En fait, pour mettre l'accent sur la chaumière et ajouter de la créativité aux croquis aquarellés, je ne vais pas peindre la maison d'à côté ni la végétation à gauche. On pourrait aussi les peindre, mais ne pas repasser sur les traits à l'encre. Ou encore ne pas les représenter du tout, laisser totalement blanc, sans peinture ni dessin, autour de la chaumière. Les possibilités sont infinies pour ajouter de la créativité à l'aquarelle. Je vais m'arrêter là pour le moment avec le dessin. Il est préférable de ne pas avoir assez de traits que trop, car de toute façon, les détails peuvent aussi être ajoutés à la fin. Je vais commencer par peindre le toit, pas de raison particulière à ça. Je mélange le bleu outre-mer et la terre d'ombre brûlée. J'adore ce mélange, il m'arrive parfois de peindre des aquarelles entières avec seulement ces deux couleurs. S'il y a exactement autant de bleu et de brun dans le mélange, on obtient un vrai gris bien sombre. Ici, ce n'est pas grave si le bleu ou le brun prend le dessus, bien au contraire, ça va ajouter un peu de couleur à ce toit. Je refais ce même mélange une multitude de fois pour obtenir une multitude de gris différents, parfois tendant vers le bleu et parfois vers le brun. Je peins de façon non uniforme pour donner de la texture au toit. J'essaye de foncer au maximum le toit pour ne pas avoir à peindre une seconde couche plus tard, mais c'est moins facile avec la peinture en godet qu'avec la peinture en tube. Je rajoute un peu plus de bleu car il y en a un peu par rapport au brun sur le toit. Pour le moment, je laisse le toit comme ça. Je retire un peu de peinture de mon pinceau à réserve d'eau en appuyant dessus pour faire couler de l'eau. Comme cela, je vais pouvoir peindre avec un gris très clair le haut du toit, la cheminée, le mur sur le côté et même tout le mur. J'évite de peindre les pierres autour de la porte et des fenêtres pour les distinguer du reste du mur. Comme ce sont des pierres discrètes, vous pouvez aussi les peindre comme le reste du mur, ça n'a pas d'importance. Je remets un peu de gris sur la partie du toit qui paraît être plus claire que le reste. Toujours avec le même mélange bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée, mais cette fois-ci en faisant attention à avoir légèrement plus de bleu que de brun dans le mélange, je peins le sol en gris bleu. Je ne le peins pas partout, je laisse en blanc dans le bas et surtout sur les côtés, toujours dans le but de laisser sans couleur à gauche et à droite de la chaumière. Comme le toit, je peins de manière non uniforme pour obtenir un effet de texture et des endroits plus foncés que d'autres. Je mélange maintenant le jaune de cadmium avec le bleu outre-mer pour obtenir un vert assez désaturé qui tend plus vers le jaune que vers le bleu. En mélangeant un jaune chaud à un bleu chaud, le vert sera moins vif, plus naturel qu'avec un jaune froid et un bleu froid. Même s'il est toujours possible de ternir le vert en ajoutant un rouge, un orange ou un brun dans le mélange. Je peins la végétation se trouvant devant la maison avec. Si le vert bave un peu sur le sol, ce n'est pas grave, tant que ça ne bave pas trop non plus. Au contraire, ça accentuera le style croquis. Pour varier les teintes et donner du volume à la végétation, je rajoute quelques touches de bleu dans le bas. Je fonce davantage dans le bas avec un vert moins jaune et plus pigmenté. Je mets aussi un peu de vert dans le bas de l'hortensia. Je prends maintenant de l'alizarine cramoisie pure, c'est-à-dire du rouge froid, sans mélange, pour peindre la porte et les fenêtres. Il faut bien faire attention à laisser les carreaux sans peinture. Toujours avec le rouge, je peins quelques fleurs d'hortensia. Je mélange le jaune avec le rouge et un reste de gris pour obtenir un marron beige très très clair. Donc avec plus d'eau que de pigments sur mon pinceau. Avec, je peins les pierres très discrètes sur tout le mur de devant. J'essaye de rendre leur emplacement le plus aléatoire possible, il ne faut pas qu'elles soient toutes alignées. Pour varier les teintes de ces pierres, je rajoute des touches de gris dans certaines d'entre elles et j'en peins de nouvelles en gris, toujours très claires. Les pierres ne sont pas assez discrètes à mon goût, du coup je tapote sur le mur, pas encore sec, avec mon papier absorbant pour enlever un peu de peinture. Je trouve le mur trop clair et pas assez jaune. Je refais un mélange brun-beige, donc un brun qui tend plutôt vers le jaune, et je peins une fine couche sur tout le mur. Les pierres peintes précédemment se voient toujours par transparence, même s'il aurait été plus judicieux de le faire avant de peindre les pierres. Je refais un mélange de gris pour peindre une seconde couche sur le mur du côté, celui-ci est plus foncé que le mur de devant. J'en profite aussi pour foncer le dessus du toit, le côté de la cheminée qui se trouve davantage dans l'ombre, les carreaux qui n'ont pas de dentelle. Et enfin, le côté de la porte et des fenêtres enfoncées dans le mur. Avec le bleu intense pur, qui est un bleu cyan, je peins le ciel. Celui-ci doit rester clair, comme pour le sol, je laisse en blanc tout en haut et sur les côtés. Je reprends de mon mélange de verre pour peindre entre les hortensias, et de mon mélange de gris pour peindre l'ombre sous le toit. L'ombre est foncée, donc je refais un mélange de gris. Pour le moment, j'arrête avec la peinture et je reprends mon feutre à encre. Je rajoute des détails et effets de texture sur le bâtiment à droite. Même si je ne lui ajoute pas de couleur, je vais essayer de le détailler au maximum pour éviter que ce ne soit qu'un espace blanc. Je rajoute de l'effet texture à la végétation, ainsi que du volume en crayonnant dans le bas. Je dessine quelques pierres en appuyant le moins possible sur mon feutre. Je trace de nombreux traits sur le toit pour montrer qu'il s'agit aussi d'une chaumière. Et enfin, je colorie l'ombre sous le toit. De l'autre côté, je trace de petits traits aléatoires dans la végétation pour lui donner de l'effet de texture. Je colorie maintenant en noir sous les fleurs d'hortensia pour représenter leurs ombres et donner plus de contraste à l'aquarelle. Feutre à encre ou pas, il est important de donner du contraste à votre aquarelle, de varier les valeurs claires foncées pour lui donner du volume, de la profondeur, en tout cas dans les premiers plans. Je fais maintenant quelques gribouillis dans le bas de la végétation, toujours pour lui donner plus de volume et de contraste. Je fais aussi quelques gribouillis beaucoup plus espacés dans le reste de la végétation pour lui donner de l'effet de texture. Je rajoute maintenant du contraste et de l'effet de texture à la cheminée en lui dessinant quelques pierres. Je colorie aussi les ombres les plus foncées du toit. Cependant, je pense que colorier l'ombre sous le toit n'était pas une bonne idée. Je la préférais à la peinture. A la limite, j'aurais dû repasser une couche de peinture plus foncée. Malheureusement, ma caméra n'a pas filmé la fin, mais ce n'était que du fignolage. En gros, j'ai surtout ajouté des pierres au mur du côté. Il faut bien faire attention à la perspective. Les pierres sont vues légèrement en biais avec la perspective. J'ai aussi repassé une couche de rouge sur la porte et les fenêtres qui avaient un peu trop éclairci en séchant. Et j'ai rajouté quelques pierres discrètes sur le mur de devant qui ne se voyaient quasiment plus. Au final, je suis plutôt satisfaite par cette petite aquarelle style croquis. Je la trouve agréable à regarder. On a une belle harmonie de couleurs avec l'harmonie des doubles complémentaires vert-rouge et bleu-brun. Le brun étant un orange désaturé. On a bien du contraste et des effets de texture, surtout grâce au feutre à encre. Mais pas que, la peinture y est aussi pour quelque chose. Enfin, l'idée de laisser en blanc le reste du décor était bonne. Ça ajoute de l'originalité, en plus de mettre en valeur la chaumière. Comme promis en début de vidéo, je vais maintenant vous montrer certains de mes croquis aquarellés pour vous donner plus d'astuces et d'idées. Tous mes croquis ont été réalisés sur le vif. Ici, il s'agit d'un croquis botanique, donc pas facile à réaliser avec un seul pinceau pour peindre tous les détails. J'aime beaucoup celui-ci, qui montre qu'on peut réaliser de jolis croquis avec un élément banal du quotidien. Le feutre à encre a permis de rajouter facilement les détails, en particulier le fil. J'ai peint un fond le plus simple possible et bien flou pour mettre l'accent sur le fil à linge. Ici, le croquis est très simple, sans dessin préalable. Justement, ce qui lui donne de l'intérêt est l'absence de trait pour le dessin. Ici, j'ai d'abord essayé de peindre sur le vif des papillons que je voyais, mais je les voyais très mal. Alors, j'ai fait une recherche sur internet et j'ai repeint l'aquarelle en me basant sur une photo de cette espèce de papillon trouvé sur internet. Ici, j'ai fait exprès de laisser quelques blancs sur les feuilles pour ajouter une touche créative au croquis. Ici, j'ai volontairement simplifié ce que je voyais. En réalité, la plage était bien plus animée, le sable était en pente et il y a eu plus de rochers. Ici, un pissenlit plié dans le jardin a attiré mon attention, alors je l'ai peint. Ici, j'ai directement dessiné au stylo bill le bateau alors qu'il avançait. C'est un exercice assez difficile, comme l'élément peint est en mouvement, mais j'en suis plutôt satisfaite. Ici, j'ai peint ce que je voyais par ma fenêtre. C'est un bon exercice pour commencer à peindre sur le vif. La fenêtre nous donne un cadre. Ici, j'ai peint alors que j'étais passagère à bord d'une voiture. Donc l'exercice est très difficile, comme tout bouge, y compris notre environnement de travail. J'espère que ce tuto d'un croquis aquarellé et la présentation de mes croquis vous ont plu et vous auront donné envie de peindre vos propres croquis aquarellés sur le vif. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide l'essentiel pour débuter l'aquarelle que vous trouverez en description. Donc celui-ci vous donnera plus de techniques aquarelles. A bientôt sur peintureaquarellefacile.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada